Bonjour à tous, bienvenue dans ce Dimanche en politique dans les Hauts-de-France consacré aux violences policières. Une expression qui n'est plus taboue même dans la majorité depuis les vidéos-chocs de ce producteur tabassé et de l'expulsion de migrants la semaine dernière à Paris. Des images qui nous rappellent à nous dans la région celles de gilets jaunes blessés en manifestation ou encore celles des démantèlements quasi quotidiens de Caen à Calais. À cela s'ajoute le fameux article 24 de la loi sécurité globale votée la semaine dernière mais qui sera finalement réécrit pour calmer la polémique. On y reviendra. Alors la violence de la police est-elle toujours légitime ? Les manquements sont-ils suffisamment sanctionnés ? Nos forces de l'ordre doivent-elles néanmoins être mieux protégées des agressions ? Et quelles seront les conséquences concrètes dans notre quotidien de cette loi sécurité globale ? Pour en débattre avec moi aujourd'hui, Carole Burbonard, députée La République en marche de l'Oise et ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour. Également Hugo Bernalissi. Bonjour. Bonjour. Députée France Insoumise du Nord, membre de la Commission des lois qui s'est chargée précisément de cette loi sécurité globale. Vous êtes aussi candidat au régional. Je précise à nos téléspectateurs que nous avions invité les trois principaux syndicats de policiers de la région. Ils ont tous décliné. Carole Burbonard, y a-t-il un problème en 2020 avec notre police ? Écoutez, vous avez commencé par une question sur les violences policières. Donc je pense que le problème, il est évidemment dans les médias et sur le terrain, c'est-à-dire surtout de se poser la question de la manière dont la police exerce son métier, exerce justement plutôt ses forces, les forces qu'elles mettent en place. La police utilise la force dans des moments très particuliers. Comme on doit le savoir tous, ils doivent l'utiliser lorsqu'il y a des événements sur lesquels ils n'ont pas d'autre manière d'agir. Et ils l'utilisent, mais de manière proportionnée. Et je récuse ce mot de violence policière. Ce sont des policiers qui exercent aussi effectivement des violences dont on va parler certainement. Et là, évidemment, et moi particulièrement, je suis de la même manière choquée par ce que nous avons pu voir ce week-end notamment. Comme vous dites, vous récusez le terme. C'est-à-dire que pour vous, ce sont des violences individuelles, pas systémiques. Exactement. La police municipale, la police dans son ensemble, en général, et la gendarmerie, n'a pas dans sa doctrine d'exercer des violences. Elle a dans son métier, c'est d'utiliser la force, de protéger, bien sûr, de nous protéger, de pouvoir faire en sorte que toute manifestation, tout événement puisse se passer dans la meilleure condition possible. Et ils utilisent la force quand, malheureusement, c'est nécessaire, de manière aussi graduée. C'est-à-dire qu'il y a des sommations, il y a des moyens différents de pouvoir faire en sorte de régler quelques problèmes, les problèmes que l'on a pu voir notamment lors des manifestations, bien entendu. Hugo Bernal, ici, il y a un problème avec notre police en 2020 ou bien ce sont les attentes de la société qui changent ? Non, il y a un problème avec le fonctionnement de l'institution policière et de la doctrine et de ce qu'on lui demande de faire et comment on le contrôle. Effectivement, dans nos textes, il est prévu qu'il y ait un principe de proportionnalité dans l'usage fait de la force et de la contrainte par la police et par la gendarmerie. Mais vous savez, dans l'affaire du producteur Michel Zéclair qu'on a vu, que disent les policiers pour se défendre ? Ils disent « Mais attendez, l'usage de la force qu'on a fait, certes, ça apparaît comme étant violent, mais c'était proportionné parce qu'il nous a invectivés, parce qu'il ne voulait pas sortir, parce qu'il s'est débattu, etc. » Donc il ne suffit pas juste de dire que ça doit être proportionné pour que ça le soit. Et il ne suffit pas juste que ce soit dans les textes pour que ça le soit dans la réalité. D'où les questions des contrôles qu'on doit questionner, parce que les contrôles sont défaillants. Pourquoi je dis ça ? Pas juste pour le cas de M. Zéclair, parce qu'en l'occurrence, là, les images sont sorties, le procureur a ouvert une enquête assez rapidement, l'Ivépène a ouvert une enquête rapidement. En tout cas, on ne pouvait pas faire différemment quand on voit les proportions que ça a pris. Moi, ce qui m'interpelle, c'est quand Jacques Toubon, ancien défenseur des droits, avant de partir, parce que le défenseur des droits s'occupe du contrôle externe de la déontologie de la sécurité, peu de gens le savent, ils pensent qu'il n'y a que les GPN où on peut porter une réclamation. Non, il y a aussi le défenseur des droits qui s'occupe du contrôle externe, les GPN faisant le contrôle interne. Il a transmis 36 demandes de sanctions au ministère de l'Intérieur à l'encontre de policiers individuels, dans des manquements, sur plus de 4000 dossiers, c'est-à-dire qu'il a déjà fait un gros filtre avant d'arriver à ces 36 demandes de sanctions. Combien de sanctions ont été prises par le ministère de l'Intérieur à la suite de ces signalements ? Zéro. Zéro. Et donc à partir de ce moment-là, quand le contrôle externe n'est pas suivi, que le contrôle interne semble défectueux, on aurait pu parler de l'affaire de Steve. Vous savez, il y a d'abord le cas de IGPN, puis on a demandé à la police judiciaire, puis on a demandé une inspection de l'IGA parce que... Puisque vous parlez des contrôles... Puisque vous parlez des contrôles qui sont nécessaires, vous dites... Et obligatoires, et obligatoires. Mais alors ? Vous venez de le dire, et nous venons de le dire nous-mêmes, il y a des violences, comme je le dis, on redirait, individuelles, qu'il faut absolument que ce soit mis en justice, que ce soit... Mais il faut, est-ce que ça l'est suffisamment ? Alors attendez, Mme Bourbonard, on va regarder des chiffres. On va regarder des chiffres à ce moment-là. J'avais prévu pour un petit peu plus tard dans le débat, mais on va le faire maintenant. Regardez, sur la France entière, toutes affaires confondues, entre 2018 et 2019, les signalements, ils ont bondi de... Alors c'est pas cette infographie-là, c'est celle sur les manquements de la police. Vous allez le voir dans un instant, entre 2018 et 2019, les signalements, écoutez, les signalements ont augmenté de 26%. Les saisines de l'IGPN par la justice ont bondi aussi de 24%. En revanche, les saisines administratives par l'État ont reculé de 23%. Et alors même que dans 67% des cas, l'IGPN a répondu qu'il y avait effectivement un manquement dans le dossier en question, l'État a pour la première fois prononcé moins de 2 000 sanctions à l'encontre des policiers. Et je précise, dernier chiffre, que sur ces moins de 2 000, 89% ce sont de simples avertissements ou blâmes. L'État ne protège pas trop les policiers aujourd'hui ? Bien sûr, quand on regarde votre slide, on peut se poser la question. Après, je pense pas en tout cas qu'il le fait, mais c'est aussi à la justice de faire le travail par rapport aux demandes qui sont effectuées. En tout cas, en tant que députée, je ne cautionne évidemment aucune, ni au fait de, comment on peut dire, de contrôle qui ne serait pas fait, ni le fait de protéger qui que ce soit. Je veux que la police, et je souhaite que la police soit là pour nous protéger et qu'elle soit encore plus, je dirais, formée, comme certainement on peut aussi en parler. Il y a besoin aussi de formation, il y a besoin d'être aussi au point par rapport aux dérives qu'on peut voir aussi, et au nombre de manifestations qui ont existé. Vous avez parlé des Gilets jaunes, il y a eu énormément de manifestations. On a des manifestations qui sont aussi très violentes, avec les Black Blocs. On a donc aussi ces policiers et ces gendarmes qui peuvent être, et qui sont vraiment pris à partie fortement. Ils ont aussi des problématiques dans leur famille, des enfants qui sont aussi, il faut le dire, pris à partie par leurs propres, par les propres copains, parce qu'ils sont enfants de policiers. Je crois que, bon, je dérive un tout petit peu, mais je veux dire, il faut qu'ils soient protégés. Mais, et je reviens sur le début de votre question, je ne pense pas que l'État, et je ne crois pas que l'État, protège des policiers qui feraient des exactions, et notamment ce qu'on a pu voir sur le week-end précédent. – Hugo Bernal, il n'y a pas des gages quand même qui commencent à être donnés, où il n'y a pas de tendance, justement, on se souvient qu'il y a eu des manifestations de policiers, une grande défiance des policiers envers leur ministère et envers l'ancien ministre M. Castaner. Est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de lâcher un petit peu de laisse et donner des gages au syndicat ? – C'est ce qui a tenté d'être fait avec l'article 24. On a vu ce que ça a donné, c'est-à-dire une protestation beaucoup plus vigoureuse, finalement, dans la société dite civile, chez les journalistes, chez les personnalités, dans la presse internationale aussi, également. Et on comprend bien pourquoi, surtout que, alors même que cette loi n'est pas encore votée, vous avez eu un de vos collègues de France 3 qui, après une manifestation à côté de l'Assemblée nationale sur la loi de sécurité globale, s'est retrouvé 36 heures en garde à vue. Donc j'imagine que ça crée une ambiance, quand même, pour se dire le climat dans lequel on discute ce texte. Ce que je veux dire à ce moment du débat, c'est que je pense que tout le monde, tout responsable politique que nous sommes, souhaite que la police ait de l'autorité. La police a besoin d'avoir de l'autorité. Ce n'est pas possible autrement. C'est un corps qui est là pour faire respecter la loi et la paix publique. D'ailleurs, je n'aime pas le terme de « force de l'ordre », je préfère le terme de « gardien de la paix » qui renvoie à quand même d'autres imaginaires qui me semblent plus respectables dans une République. Mais aujourd'hui, la confiance de la population, elle n'est plus là pour vous ? Alors en fait, il faut bien... Il y a deux choses. En sens général, la police a toujours une bonne cote de confiance, même si elle est en chute libre. Le dernier sondage qui a été publié, il y a 4 jours, je crois... – Mais directement avec des vidéos et que... – Oui, oui, oui. – Voilà, donc c'est vrai que... Mais peut-être que vous allez voir dans 10 jours, 10 jours, la confiance reviendra aussi. On a tous... – En l'occurrence, depuis 20 ans, elle est plutôt en baisse si on regarde les gradations. Alors bien sûr, ça remonte un petit peu en coup de temps en temps, mais c'est globalement en baisse. – Mais vous l'avez dit, on utilise... Enfin, on utilise, on en a besoin de cette police... – J'ai absolument dit... – Oui, justement, c'est pour ça que vous l'avez dit. – J'ai dit qu'on a besoin qu'elle ait de l'autorité. Pour qu'elle ait de l'autorité, il faut qu'on ait confiance en elle et qu'on la respecte. Et pour qu'on la respecte, c'est Dérale Lamana qui l'a dit, il faut qu'elle soit respectable, la police. Pour qu'elle soit respectable, elle soit contrôlée. Contrôlée, ça peut être filmé par le citoyen qui se bat dans la rue, qui voit un contrôle de police. – C'est toujours possible. – Et c'est toujours possible, jusqu'à un point de vue contraire, parce que la loi n'arrive seulement qu'au Sénat, donc heureusement que c'est encore possible. – Mais même sur l'article 24, excusez-moi si je peux répondre sur l'article 24, il n'est pas interdit à qui que ce soit de prendre des vidéos, et notamment, bien sûr, aux journalistes. L'article 24 a été un petit peu, et même fortement monté par les oppositions, et vous en faites partie, sur le fait qu'elle allait interdire la liberté de la presse, en tout cas mettre à mal la liberté de la presse, et interdire le fait de le filmer. – On a perdu la diffusion. – La diffusion malveillante, c'est-à-dire qu'on demande… – L'expression c'est, dans le but manifeste, qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l'intégrité de l'agent des forces de l'ordre. – C'est ça, donc c'est l'usage malveillant d'une vidéo où vous mettez en pâture sur votre réseau une image qui est évidemment tronquée, qui n'est pas contextualisée, bien entendu, et vous dites, voyez ce gendarme, ou voyez ce policier, ce qu'il a pu faire, et c'est, voilà, il faut quand même arrêter ça, il faudrait savoir où il habite, on va lui montrer, etc. – Et pourtant, dix députés de la République en marche, dont la députée de la Somme, Cécile Delpirou, ont voté contre ce projet de loi. – Oui. – Je ne sais pas si c'est à cause de cet article précisément ou à cause du reste, on peut en parler peut-être, mais ce débat divise également dans la majorité. – Oui, justement, parce qu'il y a des votes contre, et il y a des votes aussi d'abstention, dont on peut… – Et donc le flou, il est… – Non, il était… – Si c'est possible d'attendre sur l'article 24 au fond pour répliquer. – Bien sûr. – Moi, je n'ai jamais dit, et mon groupe n'a jamais dit, que cet article 24 interdirait de filmer les policiers, en général, tout le temps, partout. Par contre, c'est méconnaître le fonctionnement du code pénal et son usage que de dire que ça ne va pas être utilisé contre les journalistes et les citoyens qui sont en train de filmer en manifestation. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé avec le journaliste de France 3 qui a été mis en garde à vue de 36 heures la fois dernière, alors que la loi n'est toujours pas passée ? – Donc du coup ? – Oui, mais il y a déjà d'autres articles du code pénal qui sont mobilisés aujourd'hui pour répliquer contre les manifestants qui filment. – En gros, vous craignez que les forces de l'ordre surinterprètent la loi au moment d'interpeller ? – Je ne le crains pas, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. C'est refus de dispersion après sommation. C'est ça pour ça que votre collègue a été 36 heures en garde à vue. D'autres fois, on leur dit… – Ça n'a rien à voir le fait de filmer. Il a eu des sommations, on lui demande… Non mais s'il y a des sommations et qu'on lui demande d'arrêter, on ne sait pas s'il lui a demandé d'arrêter de filmer. Je veux dire, on peut rentrer dans le détail. Je ne le connais pas particulièrement si vous le connaissez. – Formellement, est-ce qu'il a pu continuer à filmer du coup ? Ah, peut-être qu'il a pu filmer le code garde à vue. Il a pu faire un reportage en immersion. – Avait-il fait autre chose ? Non mais je comprends ce que vous voulez dire. – Est-ce qu'on peut filmer ou pas ? – En fait, cet article du code pénal… – On ne peut pas le diffuser. – Écoutez-moi, écoutez-moi, cet article du code pénal, comme il y a un délit qui est créé avec une peine d'emprisonnement d'un an, permet aux policiers, dans la manifestation, de voir quelqu'un qui est en train de le filmer. Si lui, il interprète l'article comme étant une infraction en train de se commettre, c'est-à-dire que s'il pense que la personne est en train de diffuser de manière malveillante son image qui porte à son intégrité psychique, et ça peut être l'intégrité psychique, ça peut être juste de diffuser l'image, même pas d'un point de vue malveillant. On peut se dire, attendez, moi je n'ai pas envie que ma bobine soit sur tous les réseaux sociaux. Et ça peut être une volonté légitime. Sur cette base-là, le policier peut interpeller la personne et le placer en garde à vue pour 24 heures. Et c'est déjà sur cette base-là, sur la base de l'outrage, rébellion, qu'il y a des journalistes ou des manifestants en train de filmer qui sont en garde à vue pendant 24 heures. Et encore, ça c'est le moins douloureux, parce que le plus douloureux, c'est tous ceux qui ont été violentés par les policiers, des violences policières, qui ont été matraquées parce qu'ils tenaient un appareil photo ou qu'ils étaient en train de filmer. Je pense à Jérôme Rodriguez qui a perdu son oeil, il était en train de faire un live à ce moment-là, il n'était pas en train de jeter des pavés, il était en train de faire un live sur les réseaux sociaux. Et je pense notamment aux journalistes du JDD, photographe qui a monté un collectif de journalistes, qui se sont fait, lui il s'est fait défoncer la main. – Encore une fois, vous parlez d'exemple très précis, très particulier, pas d'un système. – Oui, mais attendez, ce n'est pas un exemple en fait. – C'est ce que l'on disait. – Quand je vous dis que le photographe s'est mis en collectif, c'est parce qu'ils ont été des dizaines et des dizaines de journalistes, sans compter les manifestants qui eux filment. – Alors on laisse la prendre, Carol Burbonard. – Non, je veux dire, on peut citer évidemment des personnes… – Ceci dit, les blessures de gilets jaunes, on a connu aussi dans la région. – Oui, tout à fait, on peut les citer. Après, il faut regarder les cas particuliers, parce que vous dites celui, ben oui, c'est pas parce qu'il était simplement, il était en train de filmer qu'il a été arrêté. Il y avait une manifestation, pour revenir sur les détails de chacun. – Justement dans le détail, regardons les enquêtes. – Oui, mais attendez, là on est sur un article. – On en est où dans ces enquêtes ? – Article 24, il va être réécrit lors d'un processus législatif, puisque mes collègues avec M. Fauvergue et Mme Tourault, qui sont les deux à l'origine, les deux députés à l'origine de ce texte, travaillent actuellement avec Yael Brandt-Pivet, la présidente de la commission. Et ensuite, il y a un processus législatif qui fait que le Sénat va s'en emparer, et au Sénat, il y aura donc des discussions nouvelles, et ensuite, on a une CNP, une commission mixte paritaire. – Je vous prie qu'il n'y aura pas un vote conforme sur l'article 24. – Non, je pense qu'on a tous… – J'espère pour vous, si j'étais sénateur, je ferais ça. – Non, mais on a entendu qu'il y avait des incompréhensions, ou qu'il y avait des appréhensions, des appréhensions de la part des médias, des journalistes, l'appréhension de la part de la population. Je crois que, voilà, il faut l'entendre. En tout cas, je vous donne ma position. Il faut absolument revoir cet article pour qu'il soit clair. – Alors que la loi avait été votée, je le rappelle. – Oui, mais c'est la première mesure. – Parlons un petit peu du reste de cette loi, parce qu'il n'y a pas que de l'article 24. – C'est ça, exactement. – On va regarder justement, que comprend cette loi, comme autre mesure, à part l'article 24, regardez. Il y a notamment l'élargissement des compétences de la police municipale, mais également celle de la sécurité privée, des militaires de l'opération Sentinelle, qui pourront toutes réaliser certaines missions actuellement dévolues à la police nationale. Il y a aussi la création d'un cadre légal pour autoriser les drones à survoler les manifestations, les frontières, les lieux exposés à des risques d'agression, de vol, de trafic ou de rodéo. Des images, les images des caméras piétons, vous savez, qui vont être généralisées, qui pourront être généralisées l'année prochaine sur les policiers, pourront être diffusées en direct dans la salle de commandement. Et puis, autre exemple aussi, les policiers pourront conserver leur arme de service dans les établissements recevant du public. Et puis, les crédits de réduction de peine automatique sont supprimés pour les détenus qui ont été condamnés pour des délits contre les forces de l'ordre. Bon, j'arrête là, la liste, elle est quand même longue. Et on est loin de uniquement cette question, article 24. Est-ce que ce sont de bonnes mesures ? Est-ce qu'on a besoin, effectivement, de cet arsenal de sécurité ? Ah oui, tout à fait. C'est une demande de la police et des forces de l'ordre, si je ne vous n'aimez pas ce terme, mais des forces de l'ordre en général. Et dans cette loi, vous avez parlé notamment des drones ou des caméras piétons ou d'organisations différentes, parce qu'il fallait aussi pouvoir se retrouver en adéquation avec les nouvelles technologies. On parle aussi de filmer, on ne faisait pas, on ne filmait pas, il y a 10 ans auparavant, ce n'était pas de la même manière, des réseaux sociaux aussi importants, avec justement la possibilité des échanges et de commentaires, etc. Mais surtout pour les forces de l'ordre, vous parlez de drones ou vous parlez de la police municipale, qui, lorsqu'elle arrêtait quelqu'un pour un problème aussi de permis de conduire ou de problèmes concernant l'alcool, devait s'en référer à la gendarmerie, ne pouvait pas elle-même, voilà. Je vais très vite pour ne pas... Vous rajoutez de la flexibilité, de la souplesse. C'est de la souplesse et on appelle ça le continuum de sécurité, c'est la meilleure coordination, le meilleur travail ensemble, avec l'ensemble des forces de sécurité et des forces de sûreté aussi, puisqu'il y a les agences privées et de meilleure formation également. – Hugo Bernalécy, vous avez travaillé dans le détail à travers la commission des lois sur ce texte. Il n'y a que l'article 24 qui vous pose problème ou ça aussi ? – Non, absolument pas que l'article 24. C'est tout le texte sécurité globale que je rejette, que ce soit justement la confusion des rôles qu'on a entre police municipale et police nationale, qui demain pourront faire approximativement la même chose dans beaucoup de domaines. – Ce qui nous avait amené à dire d'ailleurs… – Ce n'est pas une bonne chose. – Écoutez, dès 2017, on avait dit dans notre programme « L'Avenir en commun », le programme du candidat Mélenchon, c'était de proposer d'incorporer tous les effectifs de police municipale à la police nationale pour les redéployer en fonction du territoire. Parce que la police municipale, c'est deux problèmes, de mon point de vue, c'est un problème d'égalité des droits à la sécurité et à la sûreté sur le territoire. Si vous êtes une commune, il y a beaucoup de policiers municipaux et une commune n'en a pas du tout, vous n'avez pas forcément le même service. – Si vous n'avez pas la police municipale, vous avez la police nationale qui est là. – C'est intéressant que vous soyez… – Non, parce que je connais les deux. Dans ma conscription, j'ai une ville avec la police nationale gendarmerie et j'ai une zone donc police et une zone gendarmerie où, donc à Noyon, vous avez une police municipale. – Mais ça prouve bien que quand il y a de la police municipale, la police nationale se désengage. Vous venez de le faire, la démonstration, en une phrase. – Vous parlez désengagement parce que vous, vous voudriez qu'il soit intégré, mais c'est effectivement des forces de sécurité différentes, avec, même si là, on retrouve des actions qui pourront être les mêmes, ils ont aussi, eux, en tant que police municipale, d'autres prérogatives. – Non, 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 c'est pas le lieu. – Non, 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 ils ont une prérogative de proximité, de paix publique immédiate, de prévention, et on est en train de leur donner des tâches répressives, on est en train de changer la nature de la police municipale. Moi, je dis, arrêtons, cessons les hypocrisies, on leur donne une arme à feu, on leur donne accès aux fichiers, etc. Finalement, c'est quoi la différence à la fin ? C'est qu'ils répondent directement au maire plutôt qu'au préfet ? Ben, ça me pose un problème. Je ne veux pas que ce soit la police du maire. Moi, je veux une police républicaine et légitaire sur le territoire national. – Vous faites davantage confiance, donc, à la doctrine policière des préfets, de l'État, qu'à celle d'un maire ? – Ben, elle apporte des garanties qui ne sont pas les mêmes que celles que peut apporter un maire. Un maire, il apporte une garantie intéressante, c'est le fait qu'il connaisse son territoire et qu'il sache quels sont les besoins de sécurité et de sûreté en lien avec sa population. Donc, je propose une police nationale de proximité, sous la double autorité du maire et du préfet. Comme ça, tout le monde a des effectifs en fonction de ses besoins. Et on pourrait imaginer dans cette police nationale de proximité des effectifs qui n'ont pas d'arme à feu parce qu'ils vont voir les commerçants, ils vont faire du renseignement de terrain, ils discutent avec la population. Certains qui soient armés parce que dans leur mission, ils vont procéder à des interpellations, à des trafics, à démanteler les trafics, etc. Et là, on aura une continuité de l'action. Et on ne sera pas en train d'essayer de faire des pseudo-comités théodules pour savoir si les missions se chevauchent entre sécurité privée, police municipale pour couvrir tout. – C'est quand même bien circonscrit, je ne sais pas si c'est le terme. – Non, c'est circonscrit, c'est sûr, encore heureux, mais parce que sinon, il n'y aurait vraiment plus de différence. – J'habite Noyon, il y a une police municipale qui est armée depuis plus de 30 ans. Et ils n'ont utilisé d'ailleurs jamais leur arme-feu. Mais je veux dire, ce n'est pas parce qu'ils ne l'est. Donc ils ont la possibilité, il faut faire confiance aussi à ces police municipales par rapport aux nouvelles actions qu'ils pourront, aux nouvelles prérogatives qu'ils pourront avoir. – C'est justement la possibilité peut-être, suivant les villes, suivant le nombre de… – Mais ce n'est pas ça que je veux. Moi, je veux une égalité républicaine sur le territoire, c'est tout. Et puis surtout, il y a des garanties qui sont en théorie offertes par l'IGPN, le Défenseur des droits, etc., qui ne sont pas exactement les mêmes pour une police municipale. Et puis je pense que le métier sera plus intéressant si on est incorporé dans un ensemble plus grand. Et ça permet à celui qui veut passer une commune d'à côté de le faire par un jeu de mutation normal. – Alors, par exemple, pour les dernières minutes de ce débat, j'aimerais qu'on revienne sur la question des violences policières, juste pour parler aussi des violences contre les policiers. Tout de même, on va voir quelques images des autres violences qui peuvent les affecter. Par exemple, en mars dernier, au premier confinement, il y a eu une policière blessée lors d'un contrôle des mesures de confinement. On a vu aussi le mois dernier des tirs de mortier d'artifice dans des quartiers. À Mont-San-Barrel, par exemple, vous voyez là, des échauffourées devant un lycée de Compiègne aussi, on va voir dans un instant. Et puis on pourrait reparler aussi des Gilets jaunes. Rien qu'un exemple, la manifestation qui avait eu lieu à Amiens le 5 octobre 2019 avec l'information d'un bloc-bloc, black bloc, qui avait défié les CRS avant de tout casser sur son passage. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais les policiers sont-ils victimes eux aussi d'une violence croissante ? – Oui, je vais vous donner les chiffres, c'est en augmentation. Je regarde, pour ne pas vous donner le chiffre exact, il y a eu 25 476 policiers qui ont été blessés, force de l'ordre, pas policiers, force de l'ordre. Et 11 décès, donc évidemment, mission aussi, et sur le territoire. Il y a les deux à vérifier. – Il y a de tous dans les 25 000, il y a ceux qui se blessent tout seuls en intervention, sans aucun tiers personne. – Par exemple, 98 blessés parmi les policiers et gendarmes lors de la manifestation, les manifestations de samedi dernier en France contre les violences policières. – On l'a vu par vidéo, vous parlez de Compiègne, ma circonscription est à Compiègne. J'ai parlé avec des policiers hier, particulièrement, où ils nous parlaient de groupes par rapport à des trafics de drogue et par rapport à des manifestations qui ont eu lieu, eh bien, les drones peuvent être utiles, parce que lorsqu'ils arrivent… – Il y a des drones depuis un an, la préfecture de police à Paris utilise des drones. – Oui, mais je parle de Paris, si vous voulez. – Ils ne peuvent plus depuis qu'il y a eu l'avis du Conseil d'État. Un an de drones. – Et ils auraient pu voir ce qui se passait. – Il y a eu moins d'exactions dans les manifs de gilets jaunes à Paris parce qu'il y avait des drones, je ne crois pas, je ne crois pas. – Non, mais il faut protéger nos policiers, les manifestants, mais surtout les voyous, et vous avez parlé des Black Lock, qui sont là, viennent avec des mortiers. Ils ont retrouvé entre 12 et 24 mortiers, simplement pour des manifestations dont vous parlez sur Compiègne. Si vous voulez, à un moment, il faut aussi qu'ils aient des moyens supplémentaires pour pouvoir les combattre. Et ils ont été, pour certains, blessés. Et donc, c'est important de les protéger également. – Gérald Derbanner parlait des sept péchés capitaux de la police. Il y avait le manque de moyens dans ce qu'il listait, alors qu'il est lui-même ministre de l'Intérieur, je ne le rappelle, Hugo Bernal ici. Vous pensez qu'il y a des moyens ? – Il faut trouver les moyens de protéger davantage les policiers et les gendarmes aujourd'hui ? – Oui, mais pour ça, il faut faire de la désescalade. Si on dit qu'il faut aller les combattre sur le terrain, dans la manifestation, parce qu'ils ont des mortiers, il faut qu'on soit encore plus équipés, ils vont revenir plus équipés la fois d'après, et du coup, il y aura de plus en plus de blessés des deux côtés. Moi, je ne le souhaite pas, ni pour les policiers, ni parmi les manifestants, quels qu'ils soient. C'est extrêmement important. Donc comment on fait de la désescalade ? Comment font nos voisins ? Comment font nos voisins ? Ils ont beaucoup plus de renseignements en amont, beaucoup plus d'enquêtes après, pendant qu'ils gèrent ça tranquillement, ils font tout pour qu'il n'y ait pas d'augmentation de la tension, tout, absolument tout, y compris des fois quand il y a une infraction qui se commet, ne pas intervenir. Oui, parce que des fois, c'est ça qui va faire augmenter le niveau de tension, usage de lacrymo, etc. Ça a été identifié par les Anglais, par les Allemands, par les Espagnols, par les Italiens, qui ont changé leur doctrine depuis. Et nous, non, on continue d'être baissés. Donc oui, je le dis, cette doctrine est une doctrine d'escalade qui pose problème et qui conduit à des blessés parmi les rangs des policiers. Et l'escalade va-t-elle continuer pour... On arrive à la fin, Hugo, maintenant. Et juste pour les moyens, ça fait trois ans que je demande qu'on rouvre des écoles de police. Tous les ans, dans la loi de finances, je le demande. On m'envoie balader à chaque fois. Et là, on décide... Carole, le bureau Bonnard approuve. Et normalement, les moyens, c'est aussi une question que va traiter le ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Tout de suite, l'information régionale.